Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Persona 4. Alors la fois d'ailleurs dire, on avait battu Shadow Teddy au terme d'un combat qui avait duré très 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 longtemps. Et qui était plutôt intéressant pourtant. Mais bon, ça fait un peu partie de la tradition des Persona d'avoir des boss qui durent trois plombes. Euh, je ne leur en veux pas. Salut Kou, j'ai Oni, donc on va bien s'entendre et on va à l'entraînement. Hop, allez allons-y. En plus ça va me faire un peu de diligence, ce qui est pas mal. Euh, Kou, on a bientôt fini son lien social mais je pense que ça ne sera pas pour cette fois-ci. Euh, quoique si en fait. D'habitude il n'est pas là je crois. Enfin bon bref, on verra. Euh, ma diligence a augmenté. Et, et, et. Oui, je pense que, oui. Euh, je ne sais plus si j'étais au lien numéro 9 ou 8 mais. Bon, euh, rivière Samegawa. Euh, Kou voulait aller à la rivière pour que vous arrêtiez en chemin vers la maison. Cet endroit me ramène beaucoup de souvenirs. La première fois que je suis venu ici était aussi ma première fois en ville. Juste après que la famille Ichiro m'ait adoptée. Le ciel était entièrement clair excepté pour le coucher de soleil. Et la lumière frappait l'eau, euh, enfin faisait briller l'eau. Poésie, poésie, poésie. C'était beau, ça m'a aidé à décider de quelque chose. J'ai pensé, à partir de maintenant je suis un Ichiro. Je me suis convaincu que mes vieux étaient morts. Au moins c'est ce que je pensais. Mais tu étais juste un enfant, n'est-ce pas ? Ouais, c'est fou, hein ? Un petit enfant qui pense ça. Mais je suppose que même les enfants ont des choses qu'ils ont... Enfin, ont des choses à l'esprit de temps en temps. Bah oui, pas entièrement vides dans leur tête les enfants non plus. La chose marrante c'est que je ne suis jamais vraiment devenu un Ichiro. J'ai eu l'air, j'ai sonné, j'ai agi comme un Ichiro. Mais c'était juste un masque que je portais. Et maintenant que je n'ai plus à porter ce masque, je suppose que c'est l'heure de sortir de la scène. Est-ce que tu vas partir ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ou ne saute pas sur les conclusions. Euh... Est-ce que tu vas partir ? Je ne sais pas. Ce n'est pas ma décision. Pas après qu'il m'ait élevé tout ce temps. Je me sens un peu vide à savoir que mes vrais parents sont morts. C'est comme si je n'avais pas de racines. T'as pas de racines, c'est pas grave. T'as plus de parents, c'est un peu plus grave. On devrait aller visiter leur tombe après l'entraînement un jour. Bon... Je ne saurais même pas comment les trouver. J'ai la lettre, mais peu importe ce qu'elle a écrit, elle n'est pas signée. Elle ne mentionne pas non plus le nom de mes parents. Celui qui t'a donné cette lettre t'a emmené à l'orphelinat, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire qu'ils ont retenu tout ça pour le... Dix ans ? Ça doit être plutôt difficile de demander à quelqu'un de se souvenir de quelque chose après dix ans. Ouais. Dix ans. Ah, ah, ah. Tu portes encore ça ? Oui. Je ne peux laisser personne à la maison voir ça, alors... Oh, le nom sur le devant, Kusama, est un peu effacé. Comme si quelqu'un avait gommé sa main... Enfin, avait frotté sa main contre ça. Peut-être qu'ils l'ont juste écrit en se dépêchant. Écris-toi. En plus, le coin de l'enveloppe est assez aiguisé pour te donner... Pour te couper la main. Oui, donc, si on déduit bien... La lettre a été écrite récemment. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'elle était bien entreposée ? Est-ce que la lettre... Est-ce qu'elle a été écrite récemment ? C'est ce que je pense. Tu le penses aussi ? Le coup a l'air sérieusement d'accord. Qu'est-ce que ça signifie ? Je pense que la direction de l'orphelinat l'a écrite. Quand j'ai visité, elle a probablement supposé que j'étais déprimé. Oh, shit. Sois fort, mec. Même si c'était une blague, c'est tellement mal que je peux pas appeler ça une blague, mais... Elle n'a pas voulu te faire un coup pareil. Non, tu as tort. Je suis content. Je suis content qu'il y ait des gens bien comme ça dans le monde. Peut-être que la lettre est vraie. Ou peut-être que c'est juste un pieux mensonge. Ahem, ahem, excusez-moi. Mais ça revient au même. Quelqu'un était ici pour me donner la vie. Quelqu'un était ici pour m'élever. Et quelqu'un est ici pour me surveiller comme ça. Je pensais que je n'avais pas de racines. De liens à personne. Mais ce n'est pas vrai. Et oui, t'as nous. Ça t'a pris assez longtemps pour comprendre ça, stupide. Idiot. Je sais que tu l'es. Mais est-ce que je le suis ? Boum. Je suis celui qui t'a dit que nous serions toujours avec toi, idiot. Eh bien, je... Je sais pas. Les yeux de Kru sont rouges. Mes îles rigolent. Peut-être fumer du cannabis. Ce qui expliquerait beaucoup de choses. On dirait que tu étais capable de supporter Kru au moment où il en avait plus besoin. Alors, liens combien ? Ouais, neuf, évidemment. Ça pouvait pas se terminer comme ça. C'était un peu moisi. Bien. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, mec, t'as une tête super moche. Tu sais ça ? Tu veux aller nager, moche ? Ça sera comme au bon vieux temps. Ah oui, quand j'y pense, nous avions l'habitude de jouer ici, n'est-ce pas ? Et à propos de toi, est-ce que tu veux piquer une tête ? Oh, le relou. Je vois mieux d'aller à la maison. Quoi ? Comme si tu avais le choix. Bon, bah voilà, ça s'est fait. Waouh, c'est vraiment froid. Euh, tu t'es amusé dans la rivière avec Kou et Naisoke et tu es retourné à la maison. Ok. Je n'ai pas assez d'expressions pour lui parler de toute façon. Euh, tiens, je pourrais aller à l'hôpital. Allez, on va faire ça. Je ne sais même pas si je peux, parce qu'il y a des jours où je peux et d'autres où je ne peux pas, mais... Euh, ok, je ne peux pas. Pêcher... Bon, je n'ai pas envie d'aller pêcher, j'avais fait ça un coup, mais... C'était hors record, je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs. Et, bon, c'est pas trépidant. Euh, mais un jour, je vous montrerai, un jour, c'est sûr. Alors, je vais faire de la traduction pour augmenter mon expression pour pouvoir parler à Nanako. La 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 la... Mon expression a beaucoup augmenté, je ne peux pas lire cette main marquée à l'écrit de la main. Je spécule, et ça marche. Oui. Et combien je vais gagner ? 12 000 yens, waouh ! Salut, toi. Ah oui, c'est vrai, elle veut qu'on sèche les coups. Oh, c'est toi. Eh, est-ce que tu veux sécher la classe ? Ne t'inquiète pas, on sera de retour avant que la cloche sonne. Ouais, pourquoi pas. Vraiment ? Eh bien, on va au vestir des chaussures. Tu as accepté l'invitation de ailler et décider de sécher les cours cet après-midi. Ce qui n'est pas bien, les enfants. Ne faites pas ça. Devant la station d'Okina. Ah, il vous a amené ici. Oh, c'est si bon. Savoir que tout le monde est encore coincé à l'école en train d'étudier me fait sentir si bien. C'est bien de le faire une fois de temps en temps, ou tu ne devrais pas sécher la classe. Oh, c'est bien de le faire une fois de temps en temps. Toi aussi, tu penses ça ? Je suis surprise que tu sois aussi ouvert d'esprit. Je t'avais pris pour un fils à papa. Mais, ce n'est pas comme si je faisais ça tout le temps. Ceux-là, mis à part, étant donné qu'ils ont commencé à enregistrer ma présence à l'école, je dois être une bonne fille. Enfin bon, assez parlé, allons-y. On commence avec les vêtements, ensuite on va à la bijouterie et aux chaussures, et peut-être au téléphone portable s'il y a assez de temps. Oh shit, c'est une séance shopping. J'ai séché les classes pour aller faire du shopping. Oh. Aïe ne semble concernée qu'à propos de son propre shopping. C'est ennuyeux, ou ok, je viens. Ok, je viens. Bien sûr que tu vas venir. Sinon, pourquoi est-ce que tu serais ici ? Eh ben, enfin bon, le temps se perd. Ok, ça va être un lien social que je vais beaucoup apprécier. C'est bien d'avoir un servant personnel. Je peux acheter plus de cette manier. Tout ça, tout ça. Aïe, à tout payer avec une carte gold. Tu as de l'argent à dépenser, ou à qui est cette carte ? Oh, tout l'argent à dépenser. Je ne vais pas la traiter de volos tout de suite. Ou de profiter en-le. Eh bien, je suppose que tu pourrais appeler ma famille Man d'argent. On n'a peut-être pas de rang ou d'histoire, mais on a de l'argent. Mon père a fait fortune dans la spéculation immobilière. Eh bien, grand bien lui en prend. On ferait mieux d'y aller. Ou sinon, on n'arrivera pas à retourner en classe avant la fin. Aussitôt que l'école se termine, je suis la numéro 1 sur le... la liste du guidance counselor. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un rapport avec le fait qu'elle soit tout le temps en retard. Ok, il doit vérifier ma participation et mon comportement. et parfois, il me fait... il me donne une leçon. C'est vraiment casse-couille. Mais là, je m'amuse. Et les professeurs sont... n'en ont aucune idée. Ah, ils sont stupides, n'est-ce pas ? Non, ce sont des professeurs. Enfin bon, les professeurs peuvent être stupides. Parfois. Ce sont des humains. Euh, tu sais quoi ? J'ai eu plus de... Je me suis plus amusé aujourd'hui que d'habitude. Tu es différent des autres. Je t'aime bien. Je pense que je vais te garder aux alentours des mois. Mais la prochaine fois, on ira après les classes. Ok. Tu es devenu une connaissance de la manager de l'équipe de sport Aïe et Biara. Tu sens qu'un lien se forme entre toi et Aïe. Et ce lien, je verrai si j'aurai le temps de le pousser parce que... N'est moins sûr. Euh... Ah, la lune. Euh, je suis toi, tu es moi. Tu as établi un new lien. Ça te ramène plus près de la vérité. Tu seras béni quand tu créeras des personnages de l'Arcane de la Lune. Yeah. Ah, oui, c'est ce qu'on vient de me dire. Plus d'expérience, oui. Jusque-là, j'en suis conscient. Oh là, qu'est-ce qu'elle va leur faire ? Euh, est-ce que tu viens ou peut-être que tu voudrais être un bloop on the guidance que c'est l'un d'un d'yourself ? Peu importe ce qu'elle a dit, c'est une stupide fille. Euh... Tu retournes à l'école avec Aïe et tu te glisses dans ta classe. Oui, je sais pas. Enfin, là, je sais même plus si j'ai eu le temps de finir ma phrase. Euh... On verra bien si j'ai le temps de faire son lien social à elle, mais c'est pas vraiment ma priorité. Voilà, voilà. Euh, ma priorité, c'est... Coup... Bon, allez. Salut, le gymnase est ouvert. On va s'entraîner. Oui, bien sûr, j'ai eu une... Allez, on va s'entraîner. On va s'entraîner, ouais, ouais. On va s'entraîner. Allez, entraînement, 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 entraînement. Mais à mon avis, euh... Oh, tiens, Yaku, quand même. Hum, hum, hum. Tu as donné de tant mieux l'entraînement de basket, ma diligence augmente. Mais je ne gagne pas de rang supplémentaire, ce qui est... triste. Et je suis même pas proche de passer au lien suivant de coup. Euh, ça serait cool que Nanako ait fait des courses. Yeah ! Ça, c'est ma Nanako. Ah, excusez-moi. Ah, petit... Petit Angino, on dirait. Euh, ça, c'est ma Nanako. Elle fait des courses dès que je lui dis de faire des courses. Euh, donc, Dojima, va te faire voir. Ou alors, tu veux me raconter la fois où tu es rentré bourré à la maison. Euh, il y a beaucoup de nourriture à l'intérieur. Est-ce que tu vas faire à manger pour demain ? Oui, comme ça, je vais faire à manger à coups et ça va beaucoup m'avancer dans son lien social et je vais pas perdre beaucoup de temps. Euh, par surprise, tu as assez d'ingrédients pour faire un Daigeku Imo. Ouais ! Tu décides de faire un Daigeku Imo. Tu as fait de la sauce. Euh, comment est-ce que tu devrais préparer les patates douces ? Euh, les faire griller, les frire... Ou mettre du saké. Ouais, je n'avais pas du tout envie de me tromper sur ça parce que... Comment est-ce qu'ils veulent que je sache comment on fait ça ? Je ne sais même pas ce que c'est du Daigeku Imo. Euh, donc je suis allé tricher. Il faut faire frire les patates, bien sûr. Voilà, je n'avais pas envie de perdre mon temps. Euh, tu as mis la sauce, tu as obtenu un Daigeku Imo croustillant. En plus, tu as des baits à partir des restes. Ok, je n'utilise jamais les baits, au fait. Il faudra peut-être que je m'y mette. Ça peut être utile de temps en temps. Euh, post-déjeuner. Tu as apporté ton déjeuner aujourd'hui, est-ce que tu veux le manger avec quelqu'un ? Qui est-ce que tu aimerais inviter ? Alors... Manger seul, c'est l'option, je ne sais pas à quoi elle sert. Euh, non, pas comme j'ai dit. Coup. Allez, j'aime ma nourriture. Les passos randises. Oh, bah, il y a même des isoukés. Euh, tu es sur le toit de Yasukami. Tu as mangé ton déjeuner avec Kou et des isoukés. Tu as mangé les crispies d'Aida ensemble. Ouais, Icaro, c'est bon, t'as fait ça tout seul ? Euh, je suis bon en cuisine, mais tu m'as juste montré ce que c'était. Euh, c'était la nourriture favorite de Kou. Tu sens que ta relation va devenir bien plus proche bientôt. Ah, c'est ce que je voulais, justement. Ça tombe bien, hein ? Comme si je l'avais fait exprès. Ha ha ha, revlin, monsieur Garrison. Ok, le cours d'aujourd'hui est sur un fameux japonais de la collection des poètes, appelé d'une fameuse recueil de poésie japonais appelée Man-yoshu. Man signifie dix mille en japonais, mais ça ne signifie pas qu'il y a dix mille poèmes. En fait, il y a moins de la moitié de ça. Les anciens japonais a utilisé le terme pour décider à quel point la collection était gigantesque. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne lirait pas un passage ? Oh, attendez, je viens juste de me souvenir. Aujourd'hui, c'est Tanabata, le japonais, le festival japonais. Pourquoi est-ce qu'on n'étudierait pas de la poésie venant de Man-yoshu qui se réfère au Tanabata ? Voyons voir, étant donné qu'il n'a probablement jamais vu un ciel plein d'étoiles, on va choisir Ikarouge. Ok, si, j'ai déjà vu un ciel plein d'étoiles. Quel poète a écrit le plus de poèmes à propos de Tanabata ? Oh, eh, ouh, ah, bah, je me sens con. Aïe, 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 pourquoi j'hésite ? Tatatatatatatatata. Tu as donné la réponse que tu... Non, je pense pas qu'elle soit correct. En effet, c'était un poète très populaire, mais tu mélanges tes classiques. La réponse était Kakinomoto No Itomo, qui a écrit 137 poèmes à propos de Tanabata. Sérieusement. Je suis impressionné par la quantité qu'il a écrit. C'était un écrivain de talent. A l'époque, les japonais pouvaient raconter leur propre histoire sur le mythe de Tanabata, ou l'histoire de Horime et Gigi Koshibu. Vous savez, si vous êtes bon, les anciens japonais n'étaient pas... ils n'étaient pas permis pour eux. Ils ne pouvaient pas se voir même dès qu'ils sortaient ensemble. Tu as donné la réponse incorrecte. Mais c'est pas grave parce que c'était pas possible de savoir. Enfin si, c'était possible, mais bon. Pas pour moi. J'attends la recovery de Riz. Et je vais aller finir le lien social de Kou. Yééééé... Ouais. Je vais m'entraîner. Oui. Je vais participer à l'entraînement de basket. Kou a l'air content. Et moi aussi je suis content. Comme ça, tout le monde est content. Ma diligence augmente et n'a toujours pas passé un lien supplémentaire. Tu sais quoi Icaru ? Je vais continuer à jouer au basket. Étudier, les leçons, tout ça c'est de la merde. Alors je pense que je vais continuer à faire tout ça. Est-ce que ce n'est pas un peu trop ou tu peux le faire mec ? Tu peux le faire mec. Merci. Puisque maintenant, j'ai fait des choses parce que je me sentais obligé de les faire. Mais je me suis mis dans la tête que je peux être bon à n'importe quoi, n'est-ce pas ? Je dois être au top de ma forme pour devenir le grand frère que la nouvelle maîtresse de la maison mérite. Coup sourit joyeusement. C'est bien Coup. Tu as le temps plus tard ? Il y a quelque chose que je voudrais te donner. Ouais. Donne-moi des sous ! Donne-moi les sous ! Le toit de Yasogamiku a demandé à Daisuke et à toi-même de te rendre là-bas. Et bien je l'ai fait, je leur ai demandé. Mes parents, ma grand-mère, je me suis assis et j'ai demandé, est-ce que vous voulez encore de moi ? Est-ce que vous voulez de moi ? Est-ce que vous n'avez jamais voulu de moi ? C'est à ce moment-là que tout est parti en live. Ma maman a commencé à pleurer et après elle était genre « Oh, bien sûr qu'on veut de toi, idiot ! » Elle était presque en train de hurler. Euh, mec, pourquoi est-ce que les gens m'appellent « idiot » dernièrement ? Coup. Il est temps que tu apprennes la vérité. Tu es plutôt idiot. Bim. Ah, eh bien, je commence à le penser aussi. Je pensais tout savoir mais je ne comprenais pas. Vous savez, c'est vraiment les gens autour de moi qui ont façonné mon être. J'ai amené ça de la même façon que les artistes de merde qui sont toujours en train d'écrire ou de chanter à propos d'eux. Ils sont toujours en train d'essayer de trouver le vrai eux-mêmes. Oh, comme Rizé en fait. Donc j'ai pensé que je savais tout à propos de trouver le vrai moi-même. Je pensais que j'avais compris. Mais vraiment comprendre, c'est totalement différent. Je veux dire, se trouver réellement. Sans vous les mecs, je n'aurais jamais trouvé. J'aurais continué de prétendre et probablement que j'aurais abandonné les gens auxquels je tiens le plus. Donc, merci. Oh, un coup. Oh, tu dis tellement de choses émouvantes parfois. Ouais. Donc en fait, Kou, il était aussi dans une quête identitaire. Ça commence à devenir une habitude en fait. Tout le monde cherche qui il est. Même dans la vie, c'est un théorème de la vie. Tout le monde cherche qui il est vraiment. Donc maintenant, je suis en forme. Voilà. Je veux que vous deux ayez ma lettre de l'orphelinat. On va la déchirer du coup ? Mec, on peut pas prendre ça. Si tu veux donner ce qu'il a bien réfléchi, on l'accepte. Oui, mais... De cette façon, je n'oublierai jamais que je ne suis pas seul. S'il vous plaît. J'ai compris. Ok. Mais c'est juste pour un moment. Je sais. Je demanderai de la voir encore une fois quand je sentirai que je peux me tenir sur mes deux petits pieds. Donc, vous feriez mieux de rester aux alentours en attendant. Ok. Tu as reçu la lettre de Kuu. Tu sens qu'un lien... Inbrisable d'amitié s'est formé entre Kuu, Daisuke et toi. Yeah. Ok. Je suis toi. Tu es moi. Tu établis un lien honnête. Les liens honnêtes sont tes yeux pour voir la vérité. Nous te donnons l'habilité de créer Zahu Gungan, la forme ultime de l'Arcane de la Force. Ok. Zahu Gungan que tu pourras craft quand tu seras niveau 70. Euh... Les athlètes... Les liens sociales des athlètes a atteint son niveau maximum. Tu as maîtrisé le lien social des athlètes. Ton pouvoir de créer des personnels et la Force a atteint son maximum. Ikaru a forgé un lien qui ne pourra être brisé. En maîtrisant la Force, tu peux maintenant fusionner Zahu Gungan, celui qui requiert l'abandon. Oh waouh. Je ne pense pas que les Shadows abandonneront, mais ça claque comme nom. Vous avez passé du temps à parler tous les trois. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié le dernier moment avec Kou. Parce que maintenant, plus jamais on le verra. Euh... On va le mettre dans la boîte des oubliés avec Yumi. Salut Nanako. Est-ce qu'il y a un truc à manger dans le fond? Il y a un bol de pudding fait maison. Euh Nanako... Le nom de Nanako est écrit au... En dessous du... De la boîte. Est-ce que tu veux manger le Nanako de... Le Nanako de pudding? Oui. Bien sûr. Je suis un salaud, moi. La nourriture volée est toujours bonne. Mais tu te sens un peu coupable à propos de ça. Euh... Ton courage a beaucoup augmenté. Yeah. Ça faisait longtemps que je n'avais pas augmenté un peu mon courage. Euh... J'ai tellement de trucs à augmenter. En fait, j'aimerais bien augmenter le courage, mais l'expression me semble un peu plus importante. Euh... Et puis ça me fait d'études. C'est bien. Tu as du mal à traduire une expression étrangère. Une expression augmente. Tu as du mal à traduire une... Une phrase particulière. Euh... Est-ce que je passe ce passage et j'y reviens plus tard? Ou est-ce que je lis le passage encore une fois? Ouais. On va faire ça. Et voilà. Euh... Tu continues à lire, même si tu ne comprends pas ce qui a été dit. Soudain, tu saisis le... La signification selon le contexte. Tu ne peux plus t'arrêter. Et tu vas gagner 12 000 yens. Youhou! Ok. Euh... Donc... Notre prochaine cible. Yukiko! L'escalé. Euh... Elle doit être au premier étage. Enfin non, à la chaussée plutôt. Yop. Ouais, j'utilise pas le voyage rapide. Moi, j'aime bien marcher. Yukiko! Elle est pas là. Euh... Je vais aller en ville. Il faut que je fasse la quête du renard. Depuis le temps. Oh, il pleut. Hum... 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 Le Central Shopping District, ouais. Et je pense que je vais aller manger un bol de bœuf. Bonjour, monsieur le... Le monsieur de la... La... La station d'essence. Euh... Il y a un poster... Nanana... Ok. Ça sort quand? Euh... Le 15 juillet. Ok. Je garde cette date dans un coin de ma tête. Bonjour. La 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 la. La la la. La la la. La la la. Euh... Je vais peut-être m'acheter des armes, tiens. Ça sera fait pour la prochaine fois. Bonjour, il plaît aujourd'hui. Euh... Je m'ennuie dès qu'il pleut. Conso modo. Est-ce que j'ai des items à lui vendre? Oui, j'ai des items à lui vendre. Si tu vends tous ces matériaux, ça te fera 19.460 yens. Oh, c'est du Glossy Cart. Je vais faire quelque chose. Un nouvel éventail pour Yukiko. Ça tombe mal. Je venais de lui en faire un. Donc... Je pense qu'elle attendra. Euh... Steel Plate, c'est quoi ça? C'est pour qui? Je sais pas du tout pour qui c'est, mais... Tant pis. Euh... Je m'excuse pour l'attente. Photon Plate. Je sais pas non plus ce que c'est. Comme ça, c'est parfait. Une veste. Ça, ça peut être bien pour Yosuke et moi, je pense. Mais je vais plutôt m'acheter de l'attaque. Ce serait cool que je puisse changer mon épée parce que... Ça fait un moment que je l'ai. Mais bon, je débloque rien, donc... Euh... Montrez les informations. Il passerait de 48 à 95. Ça serait... Euh... Assez génial. Allez. Faut faire un petit cadeau à Yosuke. Qui l'a mérité pendant le dernier combat. Et... Je vais revendre Hunting Naga. Ok, Yosuke, c'est bon de chier. Euh... Ce qu'elle en a besoin. Elle les a déjà, ok. Non. Yukiko, son nouvel éventail. Est-ce qu'il monte beaucoup ? Oh... Ça vaut pas trop... Je sais pas. Je l'achèterai si j'ai rien d'autre à prendre. Euh... Teseb. C'est quoi ce Teseb ? C'est celui qu'elle a en ce moment. Ok. Ok. Kanji. Donc... 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 Photon Plate. Elle fait monter de 45 à 158. Waouh ! Et l'autre que j'ai débloqué, il fait quoi ? Steel Plate. 158. Ok. Il est juste moins bon. Et pas vraiment moins cher. Donc... Donc... Je vais lui acheter son truc. Euh... On m'a conseillé d'utiliser Kanji. Pour les combats de boss en particulier. Euh... Mais... Dans les RPG, j'ai tendance à... À choisir des... Des personnes que j'aime bien dans mon équipe. Plus que leur... Plus que... Que les prendre pour leur vraie force. Euh... Et Kanji, bah c'est pas que je le déteste ou que je ne l'aime pas. Mais... Mais je préfère... Je préfère chier. Elle est gentille. Elle est rigolette. Euh... Euh... Je crois que j'ai dépensé trop d'argent et que je pourrais pas aller manger mon bœuf. Ce qui est dommage. Bon elle est où la madame euh... Normalement il y a une madame ici pour euh... Pour euh... Pour le lien social. C'est pas elle, je lui ai déjà parlé. Ça c'est pas une madame. Ça c'est pas une madame. Toi je t'ai déjà parlé. Bon bah ça doit pas être les jours de pluie alors. Euh... Bon. C'est l'arrêt de bus. Tu peux aller travailler. Mais pas quand il pleut. Bon bah on va quitter le shopping district alors euh... On va faire ça. Euh... Euh... Je pense que c'était quelque part dans le coin. Alors calligraphie... Non. Calligraphie... Non. Student council... Non. Student council... Non. Librairie. Oui. Oui. Je passais du temps là-bas. Euh... Parce que les examens vont bientôt recommencer. J'aimerais bien gagner au moins un niveau de knowledge. Tu étais capable de résoudre un problème difficile. Ton intelligence augmentée. Mon intelligence augmente encore. Ok. Deux points d'intelligence. Ça se prend. Hum. Salut Nanako. Je peux pas te parler. Je sais pas trouver les mots. Y'a rien à manger. Ok. Euh... Quel temps il va faire ? Ça décidera de ma prochaine action. Euh... 7h c'est demain. Ok. Il va pleuvoir donc. Euh... Je vais... Aller gagner de l'argent en faisant de la traduction. Comme ça je pourrais faire le challenge du... Du... Du buff. Un peu de traduction. Hum... L'expression a beaucoup augmenté. J'ai gagné 4000 yens c'est tout. Ils m'ont même pas donné le choix. Bah... C'est nul. Mande de salauds. La pluie ne semble pas vouloir s'arrêter ce matin. Ah. C'est le moment où j'aurais dû sauver Riser apparemment. Oui... Oui... J'attends que Riser aille mieux. Je vais quand même regarder si Yukiko n'est pas reparu. Salut Kuuu. Yukiko... Yukiko... Elle n'est pas là. On va aller en ville. J'aime bien ces petits moments entre les combats où on peut s'améliorer. Hop. On monte toutes nos caractéristiques, tous nos liens sociaux. Et comme ça on revient plus frais que jamais pour le combat. Euh... Il n'y a toujours pas de nouveau PNJ ici. Tant pis. Et non, toujours pas. Ah non, elle c'est celle qui dit qu'elle a des arcs en ciel dans les yeux. Euh... Ouais... Bol, 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 bol. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris un bol de bœuf chez Aya. D'ailleurs Aya ça veut dire dommage. C'est pour ça qu'il dit Aya dès que je réussis pas son challenge. Euh... Je ne peux pas voir le riz. Je commence à suspecter qu'il y a trop de viande... Je n'ai pas complété le challenge du temps qui pleut de Rény Aya. J'ai essayé de mon mieux pourtant. Et du coup ma compréhension augmente, mon courage augmente. Et ma diligence augmente. Dommage. Ça sera 3000 Yen, revenez bientôt, merci. C'est moi qui te remercie. Ah là là, le karaoké de Persona 3 me manque. Ah... Et maintenant, la météo. La semaine s'est terminée sur une note humide, tandis que les nuages de pluie sont arrivés dans la zone. Résultant, un épais brouillard qui est attendu sur la région d'Inaba tard dans la soirée. On dirait que le brouillard va arriver cette nuit. Ok, donc il va se passer quelque chose. J'espère. J'espère, j'espère. Je vais sauvegarder au cas où. Parce que si on se retrouve entraînés dans des événements... Malheureux... Euh... Bah... On sait jamais, hein. On ne sait jamais un Shadow qui spawn dans ma chambre. Je me fais tuer. J'ai tout à refaire. Alors, est-ce que tu retournes dans ta chambre et regarde l'Ellumination L? Oui. Mais il n'y aura personne. Parce que j'ai totalement sauvé Rizé. Il est minuit. Ouah. Le brouillard a fait irruption. Sâle-té de brouillard. J'aurai ta peau. Personne n'apparaît sur le Midnight Channel Étant donné que Rizé a été secouru On dirait que le tueur a été Contrecarré cette fois Cette fois encore Ah on va avoir le droit à notre scène Je suis le tueur Le brouillard couvre la ville Ah non il n'y a même pas le tueur Il ne s'emmerde plus maintenant Il n'est même plus déçu Ah